Le Tour de France à présent, c'est le deuxième jour de repos pour les cyclistes. Les coureurs font une pause entre la Drôme et le Vaucluse. La Grande Boucle arrive bientôt dans notre région. Le peloton sera dans les Alpes dès demain. Nous partons retrouver Philippe Fabregge en direct de Montboucher sur Jabron. Philippe, comment s'occupent aujourd'hui les coureurs du Tour de France ? Pendant leur jour de repos, les coureurs du Tour de France font du vélo. Oui, ils sont partis. L'équipe AG2R que vous voyez derrière moi, est partie dès 11h ce matin. L'équipe de Jean-Christophe Perrault, Nicolas Roche et Maxime Boué sont allés faire deux heures de vélo. Et oui, il ne faut pas s'arrêter, même quand on se repose un petit peu. Deux heures de vélo, mais à un rythme assez moyen, très bas, 30 km heure, pas plus. Il va falloir rester très modérés. Ils vont aussi voir leur famille au cours de la journée. Ils vont prodiguer des soins et se reposer. Une bonne sieste après le repas tout à l'heure pour récupérer pleinement. Mais il faut toujours penser à la journée du lendemain. Une journée qui s'annonce encore très difficile. On va partir vers les grandes montagnes des Alpes. On en a profité pour s'entretenir avec Maxime Boué, le coueur marseillais, qui revient un petit peu sur ses 15 premiers jours de course. Maxime Boué. J'ai essayé d'être à l'attaque durant ces deux premières semaines. Je n'ai pas eu la chance d'aller dans une échappée qui a réussi à aller au bout. Je vais retenter d'ici demain l'étape de GAP. Je pense qu'il ne reste que deux étapes pour les baroudeurs. Ce sera l'étape de demain et celle d'après-demain qui arrive en Italie. Après, on va dire que les cadeurs du tour vont se jouer les victoires en haut du Galibier, en haut de l'Alpe d'Huez et le chrono à Grenoble. C'est vrai que c'est un signe que c'est mon meilleur tour depuis ces trois années. Donc c'est quand même un petit réconfort de se dire que je suis quand même mieux placé que les autres années. Sachant que je ne vise pas du tout le classement général et que je vise plutôt à travailler au mieux pour mes leaders, Nicolas Roche et Jean-Christophe Perrault. Maxime Boué, un ancien coureur du club cycliste de la Pomme de Marseille. Les coureurs de la Pomme que vous avez eu l'occasion de suivre cette semaine, Philippe. Absolument. Hubert Dupont, Nicolas Roche, Julien Alfarès, Rémy Di Gregorio, Maxime Boué, beaucoup de garçons formés au club de la Pomme de Marseille qui nous ont fait le plaisir cette semaine du côté de Réalons et des Hautes-Alpes de nous accompagner pour découvrir la fameuse étape entre Pinerolo et le Galibier avec trois hors catégorie. Les images sont de Ludovic Moreau. 70 kilomètres après le départ de Pinerolo, la route commence tout doucement à s'élever. L'équipe de la Pomme Marseille est encore groupée, 12 kilomètres de montée à 5%. Le col d'Agnel se déguste alors avec modération. Mais après la traversée de Sampère et Castel-Delfino, les choses très sérieuses commencent. Certes, les paysages sont magnifiques et les marmottes curieuses au passage de ces forçats de la route. Mais très rapidement, des pourcentages énormes se dessinent sous les pédales à plus de 10 kilomètres du sommet. Ça ressemble un peu au pied du Ventoux. Il n'y a aucune phase de reti. Sauf que là, en plus, il y a l'altitude. C'est vraiment très difficile à gérer. Là, moi, j'ai mis 39-27, ce qui est vraiment un tout petit développement. Mais même avec ça, c'est difficile de tourner les jambes. Quand il y a une pente à 14%, c'est comme un mur. Je plains les sprinters et le groupe éto. Après plus de 30 kilomètres d'ascension, le Tour de France passera alors pour la première fois dans ce sens au sommet du col d'Agnel à 2744 mètres d'altitude. Pas le temps de profiter du superbe panorama. On retrouve la France et on plonge dans la vallée du Quéra. 40 kilomètres de descente pour retrouver le pied de l'Isoar, la deuxième difficulté du jour. 14 kilomètres d'ascension avec des pentes de 8 à 11% et le fameux passage de la casse déserte. Un petit moment de récupération, mais il reste encore 2 kilomètres à 9%. Le col de l'Isoar risque de faire de gros dégâts après 131 kilomètres de course. Il y a les jambes qui ne donnent pas plus, c'est pas possible de changer les rimes. Et quand même, après le col d'Agnel, ici il y a beaucoup plus de chaleur, 10-12 degrés de plus, et ça fait beaucoup plus dur. Pas le temps de souffler, au sommet du Galibier à 2360 mètres, Briançon est en vue. 20 kilomètres de descente jusqu'à la cité des Diables Rouges. Direction ensuite le Galibier, par la vallée de la Guizane et Cerchevalier, la route s'élève à nouveau en douceur jusqu'au col du Lotaré. Il reste alors 8 derniers kilomètres à 9%. La fin d'étape s'annonce terrible. Un calentement, on est dans le dur, alors à Bloch, là, ça va... Il peut y avoir des surprises. Surtout si ça part vite. Ouais. Et le col d'Agnel d'entrée, ça va faire très très mal. Tout dépend de l'allure à laquelle il roule, quoi. On peut y en avoir de partout, ça c'est sûr. Au terme de 200 kilomètres, le Tour arrivera pour la première fois au sommet du col du Galibier à 2645 mètres. Une étape qui s'annonce dantesque et spectaculaire, et suivie très certainement par plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Nous repartons à Montboucher sur Jabron où Philippe Fabreg est avec Jean-Christophe Perrault, leader actuel de l'équipe AG2R. Absolument, Noémie, Jean-Christophe Perrault qui nous fait l'amitié de nous rejoindre. Il est rentré plus tôt, lui, de l'entraînement. Jean-Christophe, vous êtes 12e, deuxième français, on sait, on connaît vos qualités de grimpeur. Comment vous envisagez ces Alpes à venir ? Ça va être la semaine de vérité du Tour de France. C'est sûr que c'est là où le général va se faire. Les places sont déjà un petit peu établies, mais il peut encore y avoir du changement, ce que j'espère. Possible de rentrer dans les 10 ? C'est l'objectif que je m'étais fixé en début de Tour, donc je vais m'y atteler et tout faire pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup Jean-Christophe d'être venu nous rejoindre. On vous parle bien sûr de l'étape demain qui part de Saint-Paul-Troix-C-Auto, direction GAP, 162 kilomètres. Pas de véritables difficultés, on suit la vallée de l'Aigre en passant par Nyonce. Une petite difficulté à quelques kilomètres de l'arrivée, à une dizaine de kilomètres. Le col Bayard, le col Le Mans et puis une arrivée sur l'avenue principale de GAP pour encore une fois la fête du vélo dans les Hautes-Alpes avant deux journées terribles qui vont suivre ces étapes. Merci beaucoup Jean-Christophe, bonne fin de Tour de France, une dernière semaine. On espère vous retrouver notamment du côté de cette étape du Galibier. Voilà Noémie. Merci Philippe, on vous retrouve ce soir à 19h toujours en direct de la Drôme. Merci. Merci.